Faites-nous rire! Oui, l'actualité, un petit mot d'abord sur Haïti, alors que Justin Trudeau nous disait que, comme dans tout ce qu'il fait en fait, il était en train de continuer à s'assurer de travailler pour aider les Haïtiens. On va continuer de travailler, pas seulement avec le gouvernement d'Haïti, pour essayer d'assurer un consensus. On regarde la crise, les viols, la violence, la pauvreté, la choléra, la crise sanitaire, mais c'est une question de travail avec les partenaires pour s'assurer que, cette fois-ci, on puisse aider. Si j'étais un Haïtien, je serais rassuré, mais en tant que Canadien, j'ai l'impression qu'à Ottawa, on a le choix entre la peste et la choléra. Sinon, j'ai écouté les entrevues qu'a données Marie-Claude Nichols, exclue du Parti libéral du Québec, parce que, je vous le rappelle, elle a préféré qu'on ne lui assigne pas la tâche d'être... après s'être vu... pas de tâche... Oui, alors comment c'est ça, là? C'est vrai que c'est dur à suivre, Olivier. C'est très complexe. Elle a préféré qu'on ne lui assigne pas de tâche après s'être vu refuser le titre de troisième vice-présidente de l'Assemblée. Et en général, les entrevues tournaient autour d'excuses qui ne sont pas venues. En fait, il fallait offrir des excuses dans les délais qui ont suivi l'expulsion. Ça fait cinq jours, j'ai toujours pas d'excuses. Est-ce que tu comptes t'excuser? Bien, ça fait six jours aujourd'hui que les événements sont survenus et qu'il n'y a toujours pas d'excuses. Ça fait sept jours, huit jours aujourd'hui que j'ai toujours pas d'excuses. Dire que si Mme Anglade avait eu la vivacité d'esprit de s'excuser au quatrième jour, tout ça ne serait pas arrivé. On a voulu la recevoir, Mme Nichols, à l'émission Dommage qu'elle ait refusé, parce qu'on aurait pu apprendre que ça fait neuf jours et qu'elle n'a toujours pas d'excuses. Sinon, il y a le député Pierre Dufour qui a été nommé hier adjoint parlementaire chargé de la Bitibi, parce qu'aucun ministre ne représentait cette région. On peut lire dans l'article de la presse, je cite, « Pierre Dufour a fait de très bonnes choses, a assuré Pierre Dufour lui-même. » Et là, j'ai écouté une entrevue avec lui à « Des matins en or », l'émission de Radio-Canada en Abitibi. Ça existe pas. Oui, ça existe. Et Pierre Dufour a aussi parlé de Pierre Dufour. M. Legault s'attend à ce que Pierre Dufour soit capable de communiquer les enjeux importants de la région. Oui, et de les communiquer à la troisième personne si possible. Sinon, Olivier Niquette va vous parler un peu du tunnel de La Fontaine maintenant, parce que LCN est toujours en programmation spéciale à ce sujet-là. Ils ont envoyé le journaliste d'enquête Yves Poirier en immersion dans la peau de quelqu'un qui prend le transport en commun. Ça a commencé comme ça. On est juste devant la station de métro Papineau à Montréal. On s'est donné pour objectif, par exemple, d'atteindre les promenades Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal. Alors, je démarre à l'instant le chrono. C'est parti, Julie. Suivez-nous tout au long de ce bulletin. On vous tient au courant. Oui, le fameux cotyp de la personne qui va aller au promenade Saint-Bruno en autobus un mardi soir en partance de Montréal. Et en plus, il n'était pas très bien organisé, le beau Yves. On vient d'atteindre donc 29 minutes. Certains diront oui, c'est un peu long. Calculez là-dedans un 10 minutes d'attente tantôt à la billetterie du métro Papineau. On semblait avoir de petits soucis. Je ne pouvais pas payer en argent comptant. On me disait que seulement la carte bancaire ou carte de crédit était acceptée. Donc, après 29 minutes, il était juste rendu à Longueuil. Et il n'y avait pas d'argent comptant. On était au début du mois. Tout le monde faisait la file pour renouveler sa carte opus. Donc, c'était long. Et en plus, il était obligé d'aller à un kiosque d'information pour savoir quel bus prendre. Je dois vous avouer, Julie, que je n'ai pas fait mes recherches pour trouver l'itinéraire le plus rapide. J'improvise ce soir. Bon, finalement, ce n'était pas une immersion dans la peau d'un usager des transports en commun. C'était une immersion dans la peau d'un nono. Conclusion de tout ça. Voilà, je vous laisse sur ce chrono. 1 h 14 minutes. Dans 6-7 minutes, on atteint notre objectif des promenades Saint-Bruno. Voilà pour cette expérience. Ça en a convaincu quelques-uns. Tant mieux, Julie. Ça me surprendrait. Je me demande quasiment si ce n'est pas une arnaque pour qu'il y ait plus de trafic, pour que LCN puisse continuer sa couverture du tunnel en hélico. Des fois, moi, je vois des complots parce que, comme j'ai toujours dit... Point d'eau, dis-je, t'es un farfadeur. On me tentait de l'entendre encore. Farfadeur. Farfadeur. Petit truc sur Montréal encore. Martin McGuire, du 98-5, qui était au Minnesota pour le match du Canadien, a comparé Minneapolis à Montréal. À Minneapolis, au centre-ville. Ça joue très dur ici. Ah oui. C'est une réalité qui semble, en tout cas, nous rejoindre à Montréal. Je n'ai pas vu de statistiques officielles. Mais c'est malheureux parce qu'ici, un peu comme on a vécu dans les derniers mois à Montréal, ça se tire en pleine rue, à Minneapolis. Bon, moi, je suis allé les voir, les statistiques officielles. J'aimerais quand même dire que Minneapolis a 425 000 habitants, déjà 73 meurtres, 8 000 coups de feu sur son territoire en 2022, alors que Montréal a 1,7 million d'habitants, seulement 14 meurtres et rapporte 86 décharges. C'est pas malheureux, c'est pareil. C'est semblable. Normalement, on a eu l'impression que Montréal, c'était super violent, mais selon les statistiques, c'est moins pire qu'en 2021, et ça reste quand même l'une des villes les plus sûres d'Amérique du Nord, et ça m'a fait du bien d'en parler. Et on va finir avec des chiffres, justement. François Legault, qui commentait les 600 000 immigrants qu'entend atteindre le Canada dans les prochaines années. Le parti qui avait l'objectif, le seuil le plus élevé, c'était à 80 000. Là, si vous faites un petit calcul, 23 % de 500 000, on serait presque au double de ce que le parti qui en propose le plus que ça représente. 23 % de 500 000, Jean-Philippe, c'est? Bien, ça doit être quelque chose comme... 113. 115, 115, est-ce que c'est le double de 80 000, ça? C'est pas le double de 80 000. Pas à tout, donc pas sûr que François Legault passerait l'examen du CGA en 2022. Je vous remercie beaucoup, Olivier.